Le 11 septembre, était-il vraiment l'œuvre d'Al-Qaïda ou un complot des Américains ? La grippe a-t-elle été inventée par les laboratoires pharmaceutiques ? Enfin, le président français est-il un agent de la CIA ? Pourquoi et comment toutes ces théories fleurissent ? Guillaume Lebeau est avec nous, c'est l'invité de ce journal. Vous êtes l'auteur de Planète Complot, le tour du monde des nouvelles théories conspirationnistes, apparu aux éditions La Manufacture des Livres. Guillaume Lebeau, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de TV5Monde. Bienvenue. Première question, depuis le 11 septembre, les théories conspirationnistes fleurissent. Pourquoi ? Comment expliquez-vous cela ? Depuis le 11 septembre, on assiste effectivement à une fleuraison complotiste, notamment grâce à l'essor du web et des technologies de communication. Il est clair que depuis que le web permet la diffusion des idées, quelles qu'elles soient, les complotistes ont compris qu'ils avaient là un outil qui leur permettait de relayer leurs théories, leurs thèses, leurs hypothèses à vitesse grand V et de façon internationale. Donc depuis le 11 septembre, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas à proprement parler plus de complots qui naissent chaque jour, mais que ces complots, ces thèses conspirationnistes sont relayées 10, 15 fois plus vite. Ils ont une caisse de résonance, en fait, grâce au web 2.0 ? À la fois de résonance et de crédibilité, c'est-à-dire qu'en fait, très clairement, les complots aujourd'hui qui émergent via le net prennent tout de suite une ampleur et une crédibilité, grâce notamment à des sites qui relaient ces informations et qui les formalisent de telle façon que pour l'internaute, il n'y a pas de doute, la vérité, elle est là puisqu'elle est sur Internet. Alors, dernière théorie du complot en date concernant l'affaire DSK, certains y voient la main des services secrets français ou d'un coup monté des pays émergents contre le patron, l'ex-patron du FMI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et pourquoi la théorie du complot tient à ce point sur le net ? Alors, dans l'affaire DSK, les ingrédients d'un bon complot étaient réunis quasiment dès le départ. A savoir un homme puissant, présidentiable, qui tient les manettes du FMI, un homme théoriquement de stature internationale qui tout d'un coup chute dans une affaire sordide de mœurs, d'agression sexuelle, de viol sur un personnel d'hôtel. Tout était en fait en place dans cette affaire pour que 70% des Français soient absolument convaincus qu'on était face à un complot. Parce qu'il était improbable pour la majeure partie d'entre nous que le directeur du FMI puisse baigner dans une affaire de viol. C'est ce qu'on appelle la phase de sidération. Et la phase de sidération, c'est plus l'événement est gros, plus il paraît improbable. Puisqu'il est improbable, c'est forcément un coup monté. Donc on est dans l'affaire des SK, dans les premiers jours en tout cas de l'affaire des SK, dans cette phase de sidération énorme qui fait que les gens n'ont pas pu croire, l'opinion publique n'a pas pu croire à un seul instant qu'on était face à autre chose qu'un coup monté destiné en fait à l'empêcher de devenir président de la République, pour parler clair. Cette théorie, elle est crédible selon vous ? Pour moi, les théories du complot ne sont pas à proprement parler crédibles. Elles sont en revanche intellectuellement intéressantes puisqu'elles nous permettent en fait de nous poser certaines questions que les médias ou que les intellectuels ou les politiciens ne se posent pas forcément. Maintenant, ça ne veut pas dire que je pense que l'histoire avec un grand H est ponctuée de complots. Moi, ce qui m'intéresse dans les complots, c'est à la fois le mécanisme qui conduit à la création d'un complot, d'une conspiration dans notre société, et surtout les enseignements qu'on peut en tirer pour notre société. Ce que vous dites d'ailleurs, ce que vous écrivez dans votre ouvrage, selon vous, la pire des conspirations est celle des imbéciles, la bonne démarche intellectuelle et de ne rien réfuter. Ça veut dire que tout n'est pas à jeter chez les conspirationnistes ? Tout n'est pas à jeter. Alors ce qu'on peut jeter d'entrée, c'est par exemple la thèse de David Hayek, un Anglais qui prétend que nous sommes envahis par des grands lézards ouverts de plus de 2 mètres de haut et qu'ils dirigent le monde à l'intérieur de corps d'êtres puissants tels que George Bush, par exemple. Ça, on peut tout de suite le mettre à la poubelle. En revanche, il y a d'autres écoles de conspirationnistes, de complotistes qui se posent des questions quant à la possible mainmise ou la possible intervention de puissances occultes sur tel ou tel événement. Et là, il y a des choses à piocher, à picorer. En tout cas, il y a matière à s'interroger sans forcément tout de suite rejeter en bloc. C'est ce qui me fascine dans les complots, c'est que ça force l'intellect à se poser des questions. — Vous dites également dans votre ouvrage que c'est le règne de l'impression, finalement, sur la réalité. C'est en fait symptomatique d'une société à grand spectacle où le ressenti, la narration, ce qu'on appelle en mauvais français le storytelling, a pris le pas. — Oui. Après le 11 septembre, très clairement, la fiction a pris le pas sur la réalité. Je m'excuse de citer Baudrillard, mais Baudrillard a théorisé cette fin de la réalité. Et on y arrive. On est dans une société qui ne se complaît plus dans la complexité du monde, dans sa réalité, mais qui veut la réinventer à l'aune d'une fiction. Et cette fiction, ce storytelling, s'applique en fait aux thèses conspirationnistes post-11 septembre, puisqu'on remarque que très clairement, les complots deviennent en fait de parfois mauvais romans ou parfois de bons romans, mais en tout cas ne s'ancrent plus du tout dans la réalité, mais reconstruisent la réalité avec des outils de la fiction littéraire, par exemple. — Cette complexité, elle vient aussi du fait qu'il y a moins d'idéologies. Il y a aussi la religion qui occupe une moins grande place dans la société de nos jours. Il y a un vide, et très clairement un vide idéologique, un vide politique, un vide religieux dans notre société moderne. Et je pense que ce vide, en fait, la nature a horreur du vide. Donc elle se remplit. Et les complotistes, les conspirationnistes apportent en fait un peu de plein dans le vide en finalement remplaçant les idéologies et la politique ou la religion par une main invisible sur la planète qui ferait que depuis les îles de Mars et l'assassinat de César, toute notre histoire serait écrite par d'autres que nous. — Alors vous avez étudié, vous listez une vingtaine, une trentaine de complots possibles ou en tout cas tels qu'énoncés sur le net. Pouvez-vous nous dire quels sont les bons ingrédients pour faire un bon complot ? — Pour faire un bon complot, il faut d'abord... Enfin il faut que l'événement soit énorme. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de sidération. J'en parlais tout à l'heure. Il faut que l'événement soit démesuré pour que, en fait, l'opinion publique soit sidérée et refuse en bloc l'événement dans sa réalité et donc le réinterprète à l'aune d'une théorie complotiste. Ensuite, il faut pour qu'il y ait un bon complot qu'il y ait un manque d'informations, c'est-à-dire qu'un manque ou une distorsion de l'information. Dans le cas de l'affaire des ESCA, par exemple, on peut noter que certaines informations dans les premiers jours de l'affaire sont manquantes, qu'il y a des trous dans la chronologie, qu'il y a des informations contradictoires. Tout ça alimente en fait le complotiste qui, lui, se dit mais puisqu'il y a des manques dans l'histoire qu'on est en train de nous raconter, c'est que forcément nous sommes face à un complot. Donc, les deux ingrédients, en fait, pour que la sauce du complot prenne, sont réellement, c'est l'assidération et puis l'information, le manque d'informations, les lacunes dans l'information. Si vous avez ces deux ingrédients, aujourd'hui, dans nos sociétés, vous pouvez être absolument certain qu'un complot va émerger sur le net dans l'heure, pour faire simple. Merci, Guillaume Lebeau, d'être venu sur le plateau de TV5Monde. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Planète Complot, un livre paru chez la manufacture de livres. Merci. Merci. Merci.